Pour moi, traduire en lien avec le monde arabe, c'est vous proposer une entrée dans cette prairie dont je vous ai parlé en préambule, c'est-à-dire celle dans laquelle je me promène depuis 25 ans, celle de la poésie arabe. On a assez peu conscience, d'abord, de l'ampleur du genre dans la littérature arabe. Quand on entre dans la langue arabe, on commence. Moi, au bout de six mois, j'ai été envoyée au CAIR pour apprendre. Et pendant les trois premiers mois, on ne m'a pas appris des règles grammaticales ou des jeux de mots ou de la structure de langue. On m'a fait apprendre par cœur des poèmes. Et on délie à la fois tout le corps et aussi, on apprend énormément de vocabulaire et de rythme en apprenant par cœur des poésies. C'est comme ça que... et que les enfants aussi apprennent l'arabe. Et par le par cœur, ce truc horrible que nous, on nous a appris à détester, que vraiment c'était l'aliénation de la pensée, le par cœur. Quand on rentre en langue arabe, on réadopte, on se réconcilie avec le fait d'apprendre des choses par cœur comme étant inspirante et comme étant en fait une liberté, le par cœur. C'est fou, non ? Et j'ai choisi de vous parler ce matin de ce qui est à l'origine de la poésie arabe. Donc, quand je vous dis que c'est un vaste champ littéraire, c'est que ça remonte à bien avant l'islam. Les traces de poésie arabe qu'on a remontent à bien avant l'islam, plus d'un siècle avant. Ou au moins un siècle avant. Et qu'encore aujourd'hui, en tout cas, quand jusqu'à 2011, je vivais à Damas, c'était tout à fait normal d'aller écouter des poètes dans des bars. On allait au bar et en même temps qu'on buvait de la rac, on écoutait de la poésie. Des gens se lèvent et ils déclament un poème. Soit ils l'ont écrit et ils le lisent, ou alors ils le connaissent déjà par cœur, soit ils l'ont appris et ils le savent et ils ont envie de le dire. Et je ne sais pas si vous le saviez. Moi, je l'ai découvert, en tout cas. J'ai découvert la place centrale. Par exemple, il y a un poète que vous connaissez souvent qui s'appelle Mahmoud Darwish et qui est palestinien. Il m'a cherché et regardé sur Internet. Mahmoud Darwish, c'est une poésie qui s'écoute. Il a passé sa vie à déclamer ses poèmes. Même quand on ne les comprend pas, c'est comme une marche. Et à l'origine de tout ça, il y a ce genre poétique qui s'appelle la Mualaqa. La Mualaqa, ça veut dire suspendu. Mualaqa, Mualaqa. C'est une famille, on en connaît sept. Ce sont des grands poèmes, très longs, qui sont construits toujours de la même façon, avec une rime unique et deux hémistiches. Et ils ont été écrits par des poètes et des poétesses. On a des traces de poésie de femmes. Ils ont été écrits vers les années 530. Et il faut imaginer, moi ça m'a mis très longtemps à m'imaginer une vie aussi aride. Alors, il suffit d'aller aux Émirats Arabes Unis pour se dire, ah oui, à part quelques inscriptions sur la pierre qu'on retrouve dans la petite histoire de la calligraphie arabe, rien ne résiste. Ce qui résiste, c'est de dire le monde. Dans l'endroit originel des Arabes, l'image ne résiste pas. Le dessin ne résiste pas. Les objets ne résistent pas. Par contre, ce qui résiste, c'est le verbe. C'est le poème qui s'est transmis. Et on sait pendant des siècles que quelqu'un a dit, que quelqu'un a dit, que Imr'ul Qais avait dit. Et c'est comme ça qu'on sait que ces poèmes sont attestés dans une sorte de filiation, comme un collier. Alors, cette mohallaqa, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle mohallaqa ? Donc, les sept mohallaqa, là, j'en ai choisi une. Celle de Imr'ul Qais. Pourquoi on les appelle suspendues ? On n'en sait rien, en fait. Soit parce qu'au niveau linguistique, elles étaient déjà considérées comme des choses extrêmement puissantes, soit parce qu'elles étaient inscrites sur un tissu qu'on accrochait à une pierre sacrée. Que la langue, le témoignage du monde était relevé aussi du sacré. On n'en sait pas grand-chose. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, sur la pierre sacrée de la Ka'aba, on accroche les versets coraniques. On les suspend sur un grand tissu. Et la mohallaqa, toute personne qui est allée à l'école suffisamment longtemps, là, on a appris par cœur des morceaux et c'est que... Essayer se mettre en position et vous dire... On entend que ce n'est pas des alexandrins, que c'est un rythme qui n'est pas binaire. Et c'est une écriture qui est basée sur des longues et des courtes qui se succèdent de façon aussi arythmique que le pas d'un chameau. Moi, ça m'a toujours donné l'impression de voir marcher ou en tout cas avec des accidents dans le pas. Et donc, celle-là de mohallaqa qu'on a choisi d'adapter et de vous donner en traduction, comme les autres mohallaqa, a des thèmes récurrents. Ça commence par le fait de se souvenir, pleurer sur les ruines. Ça dit que le poète se souvient de sa tribu. Ça parle des traces de la tribu avec le vent qui a tissé les sables. Il y a juste quelques crottes de gazelle qui témoignent du fait que la tribu est partie depuis longtemps. Puis, les thèmes, c'est les grandes histoires d'amour que le poète a vécues. Puis, la nuit arrive et là, la nuit est comme des vagues. Le poète est pris dans cette mer et il lui dit « Quand est-ce que tu cesseras et que tu me laisseras sortir de la nuit ? » Puis, l'orage arrive, il court à cheval. C'est très épique, c'est très imagé, c'est extrêmement générateur d'images. Ça raconte, c'est le seul témoignage vraiment précis qu'on a de la vie des tribus, le nom des vents, le nom des lieux, la façon dont ils sacrifiaient une chamelle en hommage à une femme qu'ils aimaient et dont les femmes se passaient les morceaux de chair avec beaucoup d'images sur le fait que ce mouvement ressemblait créer des raies qui ressemblent au tissu de Damas. Enfin, il y a plein, en le lisant, vous verrez qu'il y a plein d'images comme ça. En le lisant ou en l'écoutant. qu'il y a plein d'images comme ça. C'est un peu d'images comme ça. Il y a plein d'images comme ça. C'est un peu d'images comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le matin où ils ont fait leur ballot, mettant l'horizon entre elles et moi, de rage, j'ai mordu dans un citron. Ils n'étaient pas plus amers que moi. Mes amis, arrêtez vos montures. Reprends-toi, me disent-ils. La larme qui scintille est mon seul réconfort. Personne ne gémit sur des traces à moitié ensevelies. Et cette moalaka, comme une pierre angulaire et primordiale, ne cesse de me donner des pistes pour publier des recueils de poèmes en donnant des consignes et des propositions d'écriture. Ramona Badescu déteste quand je dis consignes. Chaque fois, elle me dit que ce ne sont pas des consignes, ce sont des propositions d'écriture. Par exemple, poème de roches et de brumes, ça m'est venu en allant pour d'autres raisons dans l'atelier de l'artiste, de l'illustrateur Arnaud Sellerier. Et je vois ces images-là. Je lui dis, waouh, dis donc, des roches et des brumes. Il me dit, ah non, pas du tout, c'est des amibes. Ah, je lui dis, bah non, écoute, moi je vois vraiment des... Il me dit, non, non, c'est l'intérieur d'un corps. Alors, je lui dis, bon, écoute, en fait, ce n'était pas ce dessin-là exactement, c'était un dessin plus noir. Vraiment un fond noir avec ses formes qui ressemblent un peu à des patates, là. Des patates ajourées. Et donc, patates ajourées plus roches égale proposition d'écriture à Karl Norrach sur comment est-ce que deux matières aussi différentes que la roche et la brume pourraient se croiser. Et alors, lui, il a pris au mot, hein, Karl Norrach, il les a fait dialoguer, elles se disputent, elles tombent amoureuses, voilà. C'est hyper intéressant de voir la réponse que donne un auteur. Nous irons au bois, c'est un livre qui date de 2016, c'est donc, je vous ai dit, 2015, le moment où le Port-Ageny devient réellement un projet éditorial. Donc, dès le début, avec Raphaël, dans cette idée d'un élément qui est comme un... Tu nous en parleras, en fait, de comment tu l'as pris, mais ce qu'elle a eu comme point de départ, c'est une série de dessins, de monotypes, qui sont des arbres, voilà. Alors, tu nous diras tout à l'heure comment tu as travaillé sur ça. Merci. 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 Merci.